Musique Bara, aliaoum, sakwi, garoussi, kaisha, tatisha, salwa ! C'est le moment de la traduction ! Bonsoir et bienvenue sur Watch TV, première chaîne lifestyle en Winja pour ce nouvel épisode d'A quoi tu joues ? L'émission 100% jeux vidéo primaire. Masi, Atra, Aquar, Pashtar, Saliwa, Parda, Dusdus ! Merci s'il vous plaît de laisser vos tigres à dents de sable et vos mammouths aux vestiaires. Marca ! Et oui, Ubisoft a osé, non seulement ils ont inventé une nouvelle langue, mais ils ont aussi mis fin aux armes à feu, aux assassins, aux hackers, aux lapins crétins, ils ont même laissé de côté les tueurs sanguinaires pour en revenir aux origines. La belle époque où l'homme n'était qu'un animal comme les autres et où il ne faisait pas trop le malin face à un ours ou à un troupeau de mammouths, voire à un raideur breton. Salut Jean, merci pour la traduction. Salut, de rien. Voilà, on voit que tu as fait des études toi quand même. Mais toi aussi, en Winja, je vois que tu es parfait. Journaliste sur France Info, grand connoisseur du monde du jeu vidéo, Far Cry Primal. C'est vraiment un jeu qui sort de l'ordinaire. Oui, qui sort de l'ordinaire, qui annonce peut-être une vague, une mode. On va dire les jeux qui remontent dans le temps, mais alors très très loin dans le temps. Mésolithique, L'âge de pierre, on n'a plus de flingue. On est pourtant dans un « shooter » à la première personne, mais ce n'est plus du tout un shooter puisqu'on n'a plus de pistolets en main. Voilà, on a un arc et des flèches. C'est déjà pas mal, effectivement, pour shooter. En tout cas, c'est vrai que c'est un beau pari pour Ubisoft. Un pari qui ne marche pas mal du tout parce que les ventes, notamment en Angleterre, j'ai vu, ça marche très fort. Un très bon démarrage. Voilà pour cette renaissance de la licence Far Cry. Dans Far Cry, vous allez devoir réfléchir un petit peu. Pas trop non plus, je vous rassure. Pour suivre, faire vivre quand même dans un environnement hostile. Dans The Witness, il va falloir sacrément élever le niveau. Salut, JM. Salut à tous, salut Pierrick, salut Jean. Voilà, journaliste chez Extralife.fr, fan de jeux de plateau. Tu étais orphelin de mist, on le sent depuis pas mal de temps. Et tu t'es lancé dans The Witness. C'est une sorte de torture-ménage en couleurs. Oui, mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver face à un jeu qui fait réfléchir, justement. Voilà, et qui a mis 7 ans de travail, je crois, c'est ça ? Quelque chose comme ça, oui. Le gars à l'origine du projet, Jonathan Bleau, est très, très méticuleux, on va dire. Voilà, et ça se voit notamment dans la conception des nombreux puzzles que vous aurez à résoudre sur cette île. Merci, JM. On se retrouve dans quelques minutes. Mais avant, quelques infos du monde du jeu vidéo. Et on reste entre cervelets bien pendus avec cette bande-annonce du prochain jeu, Sherlock Holmes. Voilà, Sherlock a des visions. Et il se prépare à vivre une nouvelle aventure sombre et fantastique dans The Devil's Daughter, la fille du diable qui sortira le 27 mai sur PS4, Xbox One et PC. Avec ici, des images splendides, des images de synthèse dans ce jeu qui mêlera investigation, action et exploration. Les affaires s'enchaînent, les indices s'accumulent, les pistes se croisent, les hypothèses se contredisent, assure l'éditeur Big Ben. On verra un Sherlock Holmes comme on l'a rarement vu. Qui est cette fille ? Qui est cette poupée ? Une enquête à la hauteur du célèbre détective, aux manettes toujours laissées-là en studio irlandais de Foxware, qui a vraiment dépoussiéré le genre. C'est l'un des jeux les plus attendus de ce premier semestre, Homefront The Revolution. Edip Silver, l'éditeur, a dévoilé une édiction collector en quantité limitée. En plus du jeu et des livres d'art classiques dans toutes ces éditions collector, on trouvera aussi une réplique d'un drone, le drone Goliath, radio commandé avec des lumières, une suspension six roues pour les fans de ce jeu qui sortira le 20 mai sur Xbox One, PS4 et PC si vous avez les sous. Ce sera un FPS au monde ouvert. Tu l'as précommandé, visiblement. Non, je ne l'ai pas précommandé. Non, je ne l'ai pas précommandé. Non, moi, c'est toujours la manette à la main. Comme ça, je n'ai pas pris. En tout cas, les ennemis auront l'avantage dans ce jeu très prometteur. Je sens que tu as... Le premier avait un peu déçu. On attendait un grand scénario. C'était un peu poussif. J'espère que ce nouvel épisode va tenir ses promesses. Il sera question de guérilla là aussi. Allez, on va passer au championnat d'Europe de football qui approche à grands pas. Vous le savez, l'Euro 2016 qui se déroulera en France. Konami a obtenu la licence officielle et annonce que le jeu UEFA Euro 2016 sera disponible sur console et PC le 21 avril. Mais la bonne nouvelle, c'est que Konami annonce que les joueurs actuels de PES 2016 sur PS4, Xbox, PS3 et Xbox 360 PC, etc. recevront le contenu dédié de l'UEFA 2016 sous la forme d'un DLC gratuit le 24 mars. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, je me demande juste si on met Benzema en équipe de France. On s'en verra. Ça fera peut-être un correctif. On ne sait jamais. Enfin, le jeu a connu un démarrage prometteur en termes de vente. Plus d'un million d'exemplaires livrés dans le monde. Livrés, ça ne veut pas dire vendus, précisons. Je veux parler de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Le temps de prononcer le nom tout entier. L'émission est finie. Et donc, Bandai Namco s'offre une première saison d'e-sport. Et oui, voilà. Le Storm Championship. Ça tient moins de place sur l'affiche. Il y a 15 000 euros à gagner pour les 16 meilleurs joueurs d'Europe et du Moyen-Orient qui s'affrontent dans ce nouveau jeu de Naruto qu'on dit très prometteur. Je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Mais en tout cas, il paraît que les fans du genre sont vraiment ravis. Allez, on va terminer avec la prochaine sortie de Dead Island Definitive Edition. De quoi patienter avant la sortie de Dead Island 2, repoussée au calendre grec. Donc là, on a à faire un portage sur PS4, Xbox One, PC avec des textures de haute qualité. En même temps, si c'est pour voir le reflet du soleil sur l'œil torve d'un zombie, bon, je ne sais pas si ça vaut le coup. Plein d'améliorations pour plus de plaisir de jeu et tous les DLC sortis pour 40 euros. Voilà, quand les jeux PS3 et Xbox 360 sortent en masse sur les consoles next-gen, c'est un peu usant, non ? Cette habitude des éditeurs de sortir à tout va leurs anciens jeux sur les nouvelles consoles, Jean ? Surtout pour l'exigence graphique. Alors, savoir dans quel sens ça va. Est-ce qu'on a une version dégradée sur PS4 et Xbox One ou est-ce qu'on a une version au rabais sur Xbox 360 et PS3 ? Donc, choisissez votre camp. Il vaut mieux choisir le meilleur, mais voilà, c'est un peu dommage. Maintenant, mieux vaut passer avec l'un ou avec l'autre. D'ailleurs, il peut y avoir de très bons jeux sur 360 PS3, mais mieux vaut les développer expressément pour. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu un manque d'originalité, quand même, on va le dire, c'est agréable. Mais on sait faire aussi du neuf avec de l'ancien, et on ne va pas s'en plaindre, Ubisoft, qui vient de transporter le joueur dans le lointain passé il y a très, très, très longtemps. Imaginez, les téléphones portables n'existaient même pas. Allez, on regarde ça tout de suite. Voilà, c'est un peu le chénon-mante-camp de la saga Retour vers le futur. Un petit tour dans la préhistoire, mais dans Far Cry, primal, il n'y a pas de DeLorean, mais un bon vieux pic, un arc, quelques flèches et plein de grosses bêtes qui vous regardent comme si vous étiez comestibles. Salut Jean Z ! Salut ! Voilà, spécialiste des réseaux sociaux, des jeux vidéo sur France Info. Je vous conseille d'ailleurs de le suivre sur Twitter. Il y a plein d'anecdotes très rigolotes. Tu passes longtemps sur Internet, c'est sympa comme job. C'est fou ça. Ça énerve. Voilà, Jean, Far Cry primal, c'est bienvenu chez l'homme à la fin de l'époque glaciaire. Exactement, on est dans le Mésolithique. C'est l'invitation, l'âge de pierre. Effectivement, tu le disais, recyclage. On recycle l'univers Far Cry. En gros, on a un terrain de jeu grand, 40-50 km². Je ne sais plus si ça veut dire quelque chose au bout d'un moment. On est un peu plus dans Skyrim. Généralement, Far Cry, c'était une île géante, plutôt à notre époque. Et puis, voilà, il y avait un bonhomme qui débarquait. Et puis, advienne que pour rien que le pire se taille, il y avait plein d'ennemis, des gangs partout. Bref, des animaux là aussi, une faune. Et Far Cry 3 avait, on va dire, refait surgir cette licence avec succès, avec des méchants bien soignés. Là, des personnages dans Far Cry 3, c'était des, on va dire, des jeunes sportifs, un peu esservolés, qui allaient goûter une vie, on va dire, sauvage, mais aussi pleine de gangs. Là, on allait moins rigoler. Alors, dans ce Far Cry Primal, on est dans l'Europe centrale. Il y a des steppes un petit peu neigeuses, un peu plus loin, mais généralement, la vallée est plutôt souriante. Mais effectivement, le danger est partout. On n'a que des lances, un arc. Bref, on n'a pas grand-chose. On voit un dents de sabre, là, par exemple, ça fait un peu flipper. Quand on le croise pour la première fois, ça fait plus que flipper. Généralement, on meurt ou on court très vite. On n'a pas beaucoup d'art, mais c'est le danger qui est au centre de ce nouveau Far Cry, qui étonne, qui étonne, parce que le 4 était peut-être un peu proche du 3. Et là, il y avait une véritable entreprise de recyclage, en tout cas, une impression de déjà-vu. Or, là, si on a l'impression de déjà-vu, parce que, bon, maintenant, on connaît les mondes ouverts, c'est grand, c'est des simulations de randonnées, bon, ok. Sauf que là, surtout la nuit, c'est extrêmement flippant. La faune est très, très riche. Il y a aussi des tribus à combattre. Il y a trois tribus au total dans ce nouvel épisode. Donc, vraiment, il y a une espèce de sensation de danger qui nourrit ce Far Cry, et qui étonne. C'est pas le GR20, quand tu dis promenade, parce qu'effectivement, on voit, il y a plein de grosses bestioles. On est plus une proie, finalement, qu'un prédateur dans ce jeu. Où il y a effectivement des animaux, mais aussi des ennemis, et y compris des anthropophages. Oui, des anthropophages. Donc, il y a trois tribus. Donc, on est en quelque sorte le héros. C'est le monomythe. C'est le mythe quasiment de Jésus qui revient et qui va devoir sauver cette tribu, les Winjas. D'ailleurs, il va y avoir une chose assez étonnante, c'est qu'on va avoir une base arrière, un village arrière. Donc, il va falloir s'occuper. Il va falloir s'occuper de ses habitants. Il va falloir les recruter, également, d'autres Winjas pour les faire grandir, pour les faire grossir, pour les protéger. Et donc, il va falloir chasser, il va falloir récolter et il va falloir combattre les autres tribus. Là aussi, bon courage. Au début, c'est simple. Quand on arrive au niveau difficile, voire très difficile, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et je le redis, la sensation nocturne, la nuit, ça change. Là, les prédateurs se lèvent. Ils se lèvent tous. Et la nuit, c'est vraiment dangereux de sortir. On précise, c'est un jeu déconseillé au moins de 18 ans. On a mis le petit picto parce qu'on l'a vu, c'est sûr qu'on affronte un tigre à dans le salon. Généralement, ça ne se passe pas quand on fait du musée avec le chat dans le salon. Il faut récolter des peaux, des peaux de bêtes. Les chèvres, ça va encore. Mais effectivement, l'ours brun, ça peut faire mal au cœur, on va dire. Ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je me suis mis en niveau difficile. Je ne suis pas un maso. Je n'aime pas les jeux difficiles généralement. Mais je trouve que l'environnement, on l'oublie d'ailleurs qu'on s'est mis en niveau difficile. C'est-à-dire que l'environnement est difficile. C'est ce qu'on recherche dans ce jeu. On va se promener, c'est dangereux. Point. Mais ce n'est pas un dark soul. C'est-à-dire qu'on sent vraiment la nature, les bruits, même le bruitage ont été savamment orchestrés. On peut entendre les dents de sabre au loin ou un guépard ou un ours et tout de suite, on est en alerte. Donc c'est un jeu où on est en alerte tout le temps et finalement, ce niveau difficile... Enlevez les cartes aussi. Il y a une petite carte qui vous aide. Enlevez-la. Laissez-vous aller dans cette nature. Ce n'est pas grave si c'est difficile. Mais je trouve que c'est vraiment un jeu qui porte là-dessus avec succès. Alors Jean, on l'a vu subrepticement, mais on a vu effectivement le jeune homme des cavernes qu'on incarne sur le dos d'un tigre ou sur le dos d'un mammouth. Ça, c'est possible ? On peut les dompter ? On peut quasiment dompter tous les animaux présents. En tout cas, tous les prédateurs. Oui, parce que les souris, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Alors, on se méfie des petits animaux comme les serpents. Grande méfiance. Petit, mais... On va dire relativement... Les blaireaux. Les blaireaux, c'est tout petit. La première fois qu'on combat un blaireau, grande surprise. C'est très long. C'est très dur. Et il ne se laisse absolument pas faire. Et c'est très dangereux. Mais effectivement, on peut tous les domestiquer. On peut monter sur son ours brun. Mais la première fois qu'on dompte un mammouth et qu'on attaque un village ennemi à deux mammouths, là, quand même, on est aussi aidé par une chouette. Alors, on est... Il y a effectivement tout un univers de faunes absolument vraiment réussis. Je trouve que c'est une vraie réussite. C'est-à-dire qu'en abandonnant les flingues, finalement, Ubisoft a peut-être trouvé la formule magique. En tout cas, une bonne formule pour Far Cry. C'est une très bonne formule. Je trouve que ça va ravir à cette licence. Et encore une fois, cette mode de l'ère préhistorique, alors on quittera peut-être le Mésolithique ou l'âge de pierre, mais ça reviendra. J'ai trouvé les combats au corps à corps parfois un peu frustrants. C'est ton cas aussi ? Ou c'est juste mon sentiment ? Oui, à coup de massue, c'est peut-être pas le plus grand plaisir qu'on ait à aller... Non, non, le mieux, c'est l'arc et la lance. Voilà, chasse-pêche, nature et tradition. Le feu aussi a une grande importance. Alors, c'est pas la guerre du feu de Jean-Jacques Hano, mais le feu a une très grande importance. On peut faire une chasse ou créer une panique dans un village juste avec une flèche enflammée. Donc, on apprend toutes sortes de gameplay comme ça au fur et à mesure de l'action. C'est vraiment intéressant. Effectivement, le corps à corps n'est pas le plus intéressant du jeu. Généralement, c'est pour finir le travail et puis on y va vite parce que c'est fini. C'est quasiment fini. J'ai cru comprendre que ce jeu t'avais beaucoup plu. Il m'a surpris, en fait. Je ne m'attendais plus à Far Cry. Je me suis dit bon, ben voilà. Mais c'était comme le 3. Comme Far Cry 3 est arrivé, oui, bon, allez, on le prend en main. Puis 30 heures plus tard, on y est encore. Donc, force est de constater que, ben voilà, on ne peut pas dire que c'est un mauvais jeu. Là, c'est pareil. Je me suis dit pourquoi ? Est-ce que c'est un prétexte ? Pourquoi cette préhistoire ? Et en fait, ça colle parfaitement. Peut-être mieux qu'un jeu de flingue. Et c'est ça qui est bien dans un jeu vidéo, c'est quand on est surpris, c'est sûr. Et chez Ubisoft, ils ont fait les choses en grand. Je faisais l'andouille au tout début. Mais ils ont vraiment imaginé créer un langage. Ils ont travaillé avec des linguistes. C'est incroyable. Il y a deux linguistes qui ont travaillé. Alors, c'est drôle parce qu'au départ, ils ont essayé avec un anglais en baragouiné, en yaourt. Bon, ça ne fonctionnait pas du tout. Ils se sont cassés la gueule. Après, ils ont demandé aux scénaristes d'imaginer des langues pour cette époque-là. Pareil, les scénaristes ne se sentaient pas du tout de faire ça. Du coup, ils ont demandé à deux linguistes est-ce qu'on peut imaginer des langues pour la tribu ninja, la tribu hudam, etc. Et ils sont partis là-dessus en partant de la langue indo-européenne, une pseudo-langue imaginaire parce qu'on imagine comme ça qu'ils se seraient scindés après au fil des décennies. Et donc, ils sont partis de là. Ils ont créé cette langue et qui fonctionne d'ailleurs très bien. Au bout d'un moment, on oublie que c'est inventé et fantasmé finalement. 40 000 mots, une grammaire, une conjugaison. Chapeau quand même. Voilà. Jean-Marc, est-ce que tu as eu l'occasion de l'essayer ? Pas du tout. Mais en vous écoutant, j'étais en train de me rappeler du DLC de Far Cry 3 où ils avaient exploré, c'était du rétro-futuriste ou quelque chose comme ça avec Blood Dragon, je crois que ça s'appelait. Blood Dragon, oui. Donc, c'est pas la première fois qu'ils tentent des choses. C'était très bizarre. Voilà. Et chez Extra Life, c'est votre dino à vous. C'est votre dino à nous qui est dessus. Voilà, dino qu'il a essayé à retrouver sur le site. Merci, Jean. Tu restes avec nous. On peut te retrouver d'ailleurs toi aussi sur un podcast, No Game. J'allais dire à l'âge de pierre. À l'âge de pierre. Voilà, No Game. Peut être en réseau. Le podcast à suivre si vous voulez retrouver Jean sur une demi-heure. Dans le Game Express, nouveau rendez-vous sur Watch TV. On est beaucoup moins bavard. On a trois minutes pour vous parler de trois jeux vidéo. À tout de suite. Voilà, quand on parle de faire du neuf avec du vieux, Nintendo sort enfin sur Wii U The Legend of Zelda Twilight Princess HD. HD comme haute définition avec une résolution 1080p pour profiter du portage de ce jeu phare de la Gamecube puis de la Wii et maintenant sur la Wii U. Ça n'empêche pas que les graphismes ont quand même pris un petit coup de vieux. Quoi qu'il en soit, on retrouve l'ami Link toujours en charge de sauver le monde d'Hyrule entre chien et loup. On aura d'ailleurs la possibilité de se transformer facilement en loup dans une aventure toujours aussi débridée et épique. Nintendo a d'ailleurs eu la bonne idée d'ajouter un nouveau donjon à condition d'avoir acheté l'ami beau Link loup et surtout un nouveau mode de jeu héroïque qui rend le jeu deux fois plus difficile. Pour le reste, l'univers de Zelda est toujours aussi féérique, bien accompagné par la bande originale. Le jeu gagne aussi en simplicité grâce au Gamepad de la Wii U. Au final, Twilight Princess reste l'un des meilleurs épisodes de la série des Zelda, l'un des plus noirs aussi, même si on aimerait bien un vrai nouveau Zelda. Allez, encore un effort Nintendo ! On reste dans le Game Express sur le genre du jeu de rôle venu du Japon avec la sortie sur Nintendo 3DS de Bravely Second End Layer, saga imaginée par les créateurs de Final Fantasy. Jolie filiation. Nous voici dans le monde de Lux and Dark, rien à voir avec Mireille, où des groupes se chamaillent autour d'une religion l'orthodite cristalline, rien à voir non plus avec le cristal dark. La papesse de cette religion, Agnès Oblige, s'apprête à signer un traité de paix avec le duché d'Eternia. Quand un mystérieux homme masqué vient déjouer ses plans, il n'y a pas à dire on est bien dans un RPG japonais. Bravely Second propose un système de combat tactique qui ravira les fans du genre mais pourra rebuter les passants. On reste sur du combat au tour par tour, très tactique donc, faut-il miser sur l'attaque ou plutôt sur la défense pour le 4-4-2 ou le 4-3-3 ? Ah non, là je m'égare. Bref, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'aventures, de l'humour aussi mais une histoire un peu compliquée parfois. Graphiquement, c'est plutôt joli pour un jeu qui offre des heures et des heures de quête et de combat. Un bon jeu de rôle de plus pour la 3DS. Ils sont bleus mais ils n'ont peur de rien et surtout pas de gargamelle. Pourtant, le vilain sorcier a emprisonné tous les schtroumpfs, les smurfs en anglais. Heureusement, il restera toujours un de ses petits gnomes pour les sauver tous. C'est le principe de Smurf Epic Run, jeu développé par Ubisoft sur tablette et smartphone. Un jeu de plateforme couplé à un jeu de running. Le schtroumpf court, ne s'arrête jamais sauf lorsqu'il tombe dans un précipice ou lorsqu'il fonce bêtement sur un ennemi. Tel Forest Gump, il court mais il saute aussi, ramasse des pièces d'or, des récompenses, tente de libérer ses amis, y compris les schtroumpfs épiques qui disposent de pouvoirs spéciaux. Il y a des centaines de niveaux, dont certains plus difficiles qui se déroulent la nuit. Attention, danger ! Cela devient vite plus difficile et quand vous ratez et que vous relancez les jeux, ce n'est plus du tout le même parcours et ça, c'est plutôt une bonne idée. Smurf Epic Run est sympathique comme une BD des schtroumpfs. Allez, on retrouve notre témoin. Notre témoin, il n'est pas à charge puisqu'il aime bien ce jeu. A tout de suite. The Witness, non, ce n'est pas le jeu du film avec Harrison Ford, on risquerait un peu de s'ennuyer, mais un jeu indépendant sur PC et PS4, un jeu d'aventure qui sonne bon les années 90. Jean-Marc Walliman, alias JM, l'a testé pour Extralife.fr, site de jeux vidéo et d'eau fraîche. Jean-Marc, The Witness, c'est un jeu comme on n'en fait presque plus aujourd'hui. Effectivement, on reste dans la thématique de faire du neuf avec du vieux dans une quelque sorte. Ça rejoint les jeux d'aventure qu'on avait au siècle dernier. Les Myst, les Riven, les Nine, les Journeyman Project, tous ces titres en jeu en perspective, comment dire, en vue à la première personne. Donc, on est immersé dans un univers et on découvre cet univers qui est rempli généralement de puzzles un peu partout. C'est exactement le cas avec Witness. On commence, on sort d'un tunnel et on arrive dans une petite cour, un petit espace restreint où on va devoir apprendre les ou en tout cas une des règles de cet univers qui va se dévoiler petit à petit. On voit à l'écran des images de différents panneaux en fait. The Witness marche avec un principe tout simple, tout bête, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de panneaux qui ont la même règle. Il va falloir tracer un chemin d'un point A à un point B avec un trait continu, ne jamais relever son crayon en quelque sorte et à partir de ce concept tout bête, on va se casser mais se creuser vraiment la tête. Voilà, c'est un jeu de puzzle tu disais, sans texte ni parole. Exactement. Ça coûte moins cher en traduction, c'est bien. Non, il y aura quand même des petits passages audio, on va trouver des logs audio un peu cachés un peu partout dans le jeu mais effectivement, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de personnage on arrive sur une île qui est visiblement déserte et il va falloir apprivoiser cet environnement en observant beaucoup ce qui se passe autour de nous pour comprendre la logique qui se cache derrière chacun de ces panneaux. Alors quand on pense d'aventure, on pense souvent histoire, scénario bien fouillé avec plein de rebondissements, là ce n'est pas vraiment le cas. Ah non, pas du tout, il y a plusieurs niveaux de lecture, chacun pourra prendre The Witness comme il le veut et on peut simplement prendre comme un recueil lieu puzzle et passer totalement à côté de l'histoire ou creuser et là ça ne va se réserver qu'à une catégorie du art qui voudront gratter un petit peu la matière pour découvrir ce qui se cache en dessous de cette île et à ce niveau-là chacun sera devant sa propre interprétation des faits parce que Jonathan Bleau le créateur se refuse à toute explication il ne veut pas donner il ne veut pas livrer en tout cas sa vision de la chose donc on va rester coincé à ce niveau-là. On voit les graphismes autant qu'un jeu de réflexion si j'ai bien compris ce que tu écrivais sur Extra Life c'est aussi un jeu de contemplation en fait. Ah oui exactement la partie panneaux avec ces puzzles à résoudre finalement c'est qu'une moitié de l'équation la seconde moitié ça va être de l'observation parce qu'il y aura des je n'ai pas envie de gâcher l'expérience mais il va falloir vraiment observer ses alentours si on veut profiter complètement de The Witness il y aura effectivement déjà la résolution des panneaux va passer par l'observation de son environnement pour comprendre la logique derrière ces panneaux mais il y a encore autre chose qui va se révéler au fur et à mesure et quand on va comprendre ces petites choses ça va être ah donc il y a encore tout ça dans le jeu il y a beaucoup d'observations à faire dans le jeu. On parlait de Myst tout à l'heure de ces jeux des années 80 très difficiles en général où il fallait vraiment se creuser les méninges là aussi c'est un jeu qui est très difficile The Witness c'est très progressif c'est pas comme Myst où on pouvait arriver devant une énigme et complètement bloqué devant cette énigme parce qu'on n'avait pas vu l'indice ou on ne comprend pas la logique ici il y a des panneaux qui vont servir à comprendre et Jonathan Blau fait en sorte que l'apprentissage se fait en douceur et il monte la difficulté progressivement au fil des panneaux donc ça se fait vraiment en douceur évidemment il y a des choses il y aura peut-être des choses que tu ne vas pas comprendre du premier coup mais tu vas te balader sur l'île et tu vas dire tiens peut-être ça c'est un indice peut-être qu'on va essayer et on va élaborer des théories on va revenir vers un panneau et essayer voir si ça marche faire des essais des erreurs et généralement on y arrive un bémol par contre il y a des énigmes qui sont impossibles pour les deltoniens ou pour ceux qui n'ont pas l'ouï les malentendants les sourds il y a des énigmes qui sont basées sur le son basées sur la couleur d'accord donc ça c'est effectivement bon à savoir il faut demander de l'aide dans ces cas-là pour certaines énigmes à l'origine du jeu alors on est dans un jeu effectivement indépendant tu le disais à l'origine il y a un personnage assez particulier Jonathan Blow c'est quelqu'un de vraiment particulier dans le monde du jeu vidéo alors je ne l'ai rencontré qu'une fois mais ça a pu le bref échange que j'ai eu avec lui m'a confirmé tout à fait l'image qu'on peut avoir de lui à travers Braid le premier jeu qu'il a fait connaître et donc The Witness c'est quelqu'un de très méticuleux tu sens que chaque mot qui sort de sa bouche est pensé peut-être 5 minutes à l'avance et il est très très méticuleux dans ce qu'il te le dit et ça se ressent dans ses jeux il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ses jeux tout a un sens tout ce que vous allez voir toutes les couleurs le choix des couleurs les formes tout a un sens dans The Witness et ça rejoint un petit peu ce qui s'était passé avec Braid un jeu qui était sorti de mémoire 2005-2006 sur Xbox Live où ça se basait sur le temps sur des puzzles avec une mécanique de temps où tout était très minutieux on retrouve cette patte dans The Witness et pour The Witness il s'est entouré d'un véritable studio il a monté son propre studio et donc il y a beaucoup plus d'ambition le jeu est beaucoup plus long beaucoup plus grand il y a beaucoup plus de choses à faire à qui s'adresse The Witness ? déjà à ceux qui aiment prendre leur temps pour s'immerger sur cette île ça élimine beaucoup de joueurs effectivement ça va à l'encontre de beaucoup de jeux mais à ceux qui aiment prendre leur temps à ceux qui aiment observer à tester des hypothèses à vérifier si ça fonctionne et puis comme je disais il y a plusieurs niveaux de lecture et on peut monter quand même assez haut parce qu'il y a des aspects philosophiques dans le jeu des documents audio que tu vas pouvoir entendre qui vont traduire des pensées de grands auteurs ou de personnes de l'histoire qui vont te faire réfléchir sur ce que tu es en train de faire dans le jeu donc oui il y a beaucoup de niveaux de lecture tu l'as essayé toi Jean ? je l'ai essayé oui je me suis beaucoup fait mal à la tête il faut que m'enlouer même si effectivement comme c'est quelque chose comme un monde ouvert là on est sur une île mais c'est pas Far Cry donc on n'a pas non elle est très petite on n'a que le cerveau ce que je regrette peut-être c'est un excellent jeu franchement l'un des meilleurs j'aime pas dire dans sa catégorie c'est l'un des meilleurs points c'est-à-dire que ça offre vraiment tout à coup toutes ces énigmes cette avalanche d'énigmes et la manière dont on se rend compte à un moment que ce n'est plus juste des carrés et que tout ça va prendre une autre ampleur peut-être le seul regret c'est qu'autant Braid avait quelque chose d'intime à Jonathan Blow et à sa vie je laisse la surprise vraiment faites le Braid c'est un excellent jeu autant on a du mal à voir celui-là à côté intime à part se dire qu'on est dans le cerveau d'un geek ou d'un nerd mais littéralement on est dans le cerveau d'un type qui heureusement qu'on a dû lui dire non mais fais quand même des énigmes un peu simples parce que sinon d'un type qui a deux cerveaux et c'est une humiliation génialissime mais une humiliation permanente c'est-à-dire que sans cesse quand on en réussit on fait je suis aussi intelligent que lui et puis on tombe sur la suivante on se dit un imbécile mais c'est quand même génial pour ça mais mon seul regret c'est qu'on ne ressente pas assez peut-être ce côté pas personnel c'est un jeu très personnel mais lui sa vie un petit peu sa vie est-ce que ça peut raconter Pentium 4 encore voilà allez avant de se quitter la BD de la semaine le premier tome de Deepwater Prison c'est le dernier tome la vie sous-marine et croyez-moi c'est pas la croisière s'amuse avec Cousteau et son bonnet ici on parle plutôt de gros bonnet qui sont tout simplement dans une prison à 600 mètres en dessous du niveau de la mer dans une prison qui déshumanise voilà c'est le lit de l'humanité qui rêve qui rêve d'évasion mais pas question de creuser un tunnel sans oublier de drôles de bestioles qui vous attendent tout simplement à la sortie une sorte de murenne géante l'univers carcéral est terrifiant la violence très présente c'est vraiment un livre là aussi pour les adultes parmi les prisonniers il y a Stewart qui est un ex-militaire qui projette bien sûr de prendre un membre du gouvernement en otage pour pouvoir s'évader le suspense prendra fin donc dans ce troisième épisode mais au-delà de la vie dans cet alcatraz sous-marin Dibwater prison dresse aussi le portrait d'un monde dominé par l'argent des rois du pétrole il est en effet question d'une catastrophe écologique qui menace tout le golfe du Mexique c'est vraiment un thriller palpitant en BD riche et fort voilà c'est aux éditions Soleil c'est pas à mettre entre toutes les mains et c'est de Beck et Raphaël voilà à quoi tu joues c'est fini pour ce soir merci beaucoup JM d'Extralife.fr merci à vous merci Jean Z et merci à vous de votre fidélité moi je vous dis à la semaine prochaine et amusez-vous bien salut salut et amusez-vous bien